Il y en a une, c'est sûr, c'est la dernière, c'est la fin, donc je ne pouvais pas en parler. Mais il y en a une autre, c'est le moment où ce qu'on appelle de nous le quatuor, Belmonté est venu pour sauver Constance, et puis en même temps, Blonde et Pedrillo, qui sont aussi en couple, et on passe donc de retrouvailles hyper romantiques, d'ailleurs c'est très très beau musicalement, c'est superbe, à, d'un seul coup, Belmonté va commencer à se poser, à douter, demander à Constance si, en fin de compte, depuis presque dix mois qu'ils ont été séparés, est-ce qu'elle lui est restée constante ? Et là, naturellement, Constance le prend très très mal, parce que la pauvre, elle est en captivité, avec un pacha qui la drague de manière éhontée, et elle, elle a résisté pendant tout ce temps, et il lui pose cette question-là, et il y a Pedrillo, en même temps, c'est un quatuor, qui demande à Blonde si, en fin de compte, Osmin n'aurait pas abusé de son droit de cuissage, et Blonde met une gifle à Pedrillo. C'est dans le texte, c'est pas moi qui ai inventé ça. On passe de choses extrêmement douces, extrêmement belles, romantiques, à quelque chose de beaucoup plus agité, avec une claque, et tout ça, et on repart dans une sorte d'harmonie. Je trouve que c'est tout le génie de Mozart.